L'espace a-t-il trois dimensions ? C'est le titre. Pour un architecte, pas de doute. L'espace a trois dimensions. Je ne vais pas chercher à le démontrer, je vais vous parler librement. Et je vous signale tout de suite que j'étais pris d'une crise de détestation des images. Et que non, vous n'en aurez pas une, sinon peut-être trois à la fin, parce que Berthaud a insisté, mais voilà. Donc, oui, l'espace a trois dimensions pour les architectes et pour tous ceux qui, très nombreux, interviennent sur un projet de sa conception à sa construction, puis à son utilisation. Ils ne pourraient pas communiquer entre eux autrement. Cet espace a trois dimensions est décrit dans une géométrie euclidienne, métrique, celle qui, je vais à mon tour citer Poincaré, n'est pas vraie, mais seulement la plus avantageuse pour l'espèce. L'espèce. L'architecture, à son origine, répond à des préoccupations de l'espèce. Se protéger des intempéries et des prédateurs, agrandir sa niche écologique. Il y a deux mythes fondateurs, la caverne et le vêtement. La caverne, qu'elle partage avec d'autres animaux, qu'elle aménage et qu'elle peint. Le vêtement, qu'elle agrandit pour être libre de ses mouvements. Dans le même matériau d'abord, peau ou paille, elle fait des huttes. À partir de là, tout s'enchaîne, simplement, sol, plafond, mur, étanchéité, isolation, mais aussi, comme pour le vêtement, expression de l'organisation sociale. Sans interruption, jusqu'à nos jours. Si l'espace à trois dimensions est bien le plus simple, la géométrie euclidienne la plus avantageuse, l'architecture n'a aucune raison de chercher à s'en évader. Elle aurait même pu se satisfaire d'un mode simplifié. Compte tenu de la modestie des dimensions des bâtiments que nous faisons, par rapport aux rayons terrestres, le fil à plomb ne change pas de direction d'un point à un autre. Quel que soit le système de coordonnées choisi en plan, la hauteur reste constante. L'architecte serait volontiers géomètre, mais pour ce qui concerne l'espace, reste un primitif. Comme beaucoup d'autres artistes, il a bien sûr tenté de pénétrer dans les quatre dimensions de la relativité. Mais j'ai bien peur que ces efforts soient restés vains et qu'il n'y ait derrière des discours plutôt ésotériques aucune architecture relativiste. Rien de décevant. Après tout, depuis l'origine, l'architecte n'a pas cessé de s'occuper du mouvement et donc de ce qui fonde le temps, autant que l'espace, de la relation intime qu'ils entretiennent entre eux, même si cette relation ne va pas jusqu'au mélange des coordonnées à l'occasion d'un changement de repère. Si l'assemblée a abandonné mon sujet pour un bavardage, je voudrais m'interroger avec vous sur les mots qui accompagnent les dessins, sur les représentations qui concourent aux échanges, sur celles qui se forment je ne sais où dans le cerveau et qui accompagnent, dirigent peut-être, organisent sans doute, la conception, la perception et le souvenir. Une question d'abord se pose que l'architecte ne peut éluder. Quelle relation existe-t-il entre l'espace, dans son acception la plus générale, et ceux dont il parle constamment et facilement en les qualifiant ? Espaces construits ou naturels, intérieurs ou extérieurs, visuels, tactiles, sonores, que sont un espace ombragé, un espace étouffant, un espace ludique, un espace vert. Des morceaux ? Des fragments d'un quelque chose ? Pour être bref, caricaturalement bref, que dit-on quand on dit espace ? Je ne pense pas, bien sûr, que l'architecte puisse le savoir mieux que les savants, les écrivains et les autres artistes, mais que très simplement, comme tous les autres, avec tous les autres, il doit se reposer constamment cette question, sans doute sans réponse, fût-ce seulement pour ne pas oublier qu'elle n'a pas de réponse. À mon tour, j'ai envie de citer Saint-Augustin en le paraphrasant. Ce qu'il dit du temps a été déjà cité. On peut en dire autant de l'espace. Si on ne me demande pas ce que c'est, je le sais. Si on me demande de l'expliquer, je ne sais plus. L'espace, est-ce une entité réelle ou bien un modèle que nous partageons pour rendre compte qu'il y a des objets séparés ? Je ne veux pas reprendre ici, en l'affaiblissant et en étant moins compétent que mes prédécesseurs, le raisonnement de Poincaré. Je n'en sais rien. Mais ce qui me frappe, c'est que le sens originel se réfère à ce qui sépare et en même temps réuni. A la distance, au mouvement, et ceci avec des intensités variables d'une culture d'une langue à une autre. Le latin spatium semble indiquer surtout la séparation et donc la distance. Mais le ma japonais, ce qui au contraire réunit le temps, par exemple, dans lequel dans un mouvement, un trait qui ne s'interrompt pas, le pinceau n'est plus au contact du papier. Ou bien le silence précis qui donne leur continuité à la parole ou à la musique. Je n'ose pas mentionner ici le yin-yang chinois. Il faudrait, pour que je me risque à décrire cette relation du vide et du plein, à dire comment l'usage naît du vide, comment dans la peinture le trait place le vide au centre, que j'appelle à mon secours François Cheng, notre confrère de l'Académie française. Pour m'en tenir aux Français de tous les jours, la richesse du mot espace me semble se révéler tout à fait dans l'expression l'espace d'un moment. Et dans l'expression des mesures anciennes des distances, reliées au corps humain quand elles étaient petites, le pouce, le pied, la coude et le pas, et au temps d'un mouvement quand elles étaient grandes, une journée de marche ou de voiture, un mois de navigation. Les premières ont cédé devant le maître, les secondes résistent avec la mesure en temps de TGV et l'incontournable année-lumière. Autre remarque liée aux relations de l'espace et des mots, l'inversion qui se fait quand on manie ces entités abstraites virtuelles. On les rapporte à des entités abstraites virtuelles. On les rapporte alors volontiers à des termes qualifiant d'habitude l'espace naturel et la construction. Les informaticiens le font volontiers. Quelques mathématiciens également. Je ne vais pas chercher davantage à inventorier les relations de l'espace et des mots, sinon sur un dernier point auquel les architectes ne peuvent rester indifférents. Celui de la spatialisation des valeurs morales ou intellectuelles est l'importance que prend alors la direction du fil à plomb. La gravité d'une parole ou d'un acte, la profondeur d'une pensée, l'élévation d'un idéal, la superficialité d'un commentaire. Pour ce qui concerne mon travail, j'ai très souvent remarqué comment, dans le cours de la conception, un groupe plié par la recherche confie à des mots, aussi souvent incongru qu'éclairant, le soin de rappeler un ouvrage particulier, un détail important, discuté, puis décidé, pour les abandonner très vite ensuite, souvent, avant la fin de la construction, comme on laisse de côté des objets, des outils devenus sans usage. Quelle fonction ont eu ces mots ? n'ont-ils vraiment été qu'une sorte de lingua franca, un jargon ? Ou ont-ils donné, à un moment, ou à un autre, où aucune autre représentation n'existait, une représentation utile d'un fragment d'espace, le travail de conception consistant alors à transformer cette représentation par une autre, graphique par exemple, elle-même transformée ensuite en une représentation géométrique, pour aboutir ainsi de représentation en représentation, à une dernière que comprendront ceux qui construisent et ceux qui utilisent la construction. Je n'ai fait qu'évoquer le pouvoir de représentation des mots, il faudrait que j'aille plus loin dans celui des dessins. La représentation de l'espace ou plus exactement celle des objets qui l'occupent et le définissent, grâce à la caméra obscura, variante simplifiée de l'optique de l'œil, remonte à l'Antiquité. Développée géométriquement, elle donne l'essence à la perspective linéaire qui s'est imposée dans l'architecture, comme en beaucoup d'autres domaines. Elle a la réputation d'une représentation vraie et juste. En fait, elle a surtout l'avantage d'éliminer ou de tenter d'éliminer toute subjectivité, de canaliser l'émotion. Mais au plan de l'information transmise, l'artiste égyptien n'en disait-il pas plus et avec plus d'évidence sur sa société en dessinant de grands rois et de petits sujets ? La narration verticale d'une peinture chinoise traditionnelle avec ses changements d'échelle, ses passages flous laissés à l'imagination du spectateur, n'est-elle pas souvent plus complète que celle qui est toute corsetée de géométrie ? La perspective linéaire qui torture le regard en l'immobilisant, en quoi rend-elle mieux compte de l'espace que les mouvements incessants de nos yeux et ceux, bien moins rapides, de tout l'ensemble de notre corps ? Perspective, rendu, photographie, film, mais même la toute dernière réalité augmentée, serve l'architecture en trahissant son essence. Et puis de tout cela, que fait notre cerveau, sinon des représentations qui lui sont propres ? Quelle part y prend l'émotivité ? Toutes sont-elles communicables ? Comment en dire plus sans que mon ignorance s'éclate à la vue de tous ? Peut-être on vous en parle de quelques petites choses auxquelles je crois. Je crois que l'informatique, dans son utilisation courante en tout cas, handicape la recherche et la création architecturale autant qu'elle les favorise. Par son excès prématuré de précision et de représentation, elle démobilise la réflexion dont les à peu près les corrélations hasardeuses, les confusions ou les erreurs associées à une vigilance inquiète sont des stimulants utiles, indispensables parfois pour se libérer des idées reçues. Je crois que le mouvement global, non digitalisé du dessin manuel est en relation plus directe avec l'espace que je cherche à définir. Et je pense que Berthos l'a dit avec des arguments plus forts que les miens. Enfin, je crois que notre cerveau n'est pas soumis aux contraintes de la communication ordinaire et que dans la conception d'une part, dans l'appropriation d'autre part, il a des modes de représentation global efficaces qui sont incommunicables sinon par le truchement d'un objet spatial et temporel. Je le crois parce qu'il m'est arrivé dans les moments de saturation extrême de recherche d'avoir la conviction de disposer d'un accès total à un projet sans contrainte de représentation spatiale ou temporelle mais que pour en partager quelque chose, il fallait que j'affirme, que j'agisse sans me soucier de rien justifier puisque je ne pouvais pas le faire. Il fallait inverser l'expression courante, joindre l'acte à la parole. Comme il faut souvent dans la recherche inverser celle qui conseille de réfléchir avant d'agir. Dans quel espace cette représentation ou ce fantasme actif de représentation se déploie-t-il ? Cet espace mental n'est-il rien d'autre que notre bon espace à trois dimensions, son plongement dans un espace de dimension supérieure ou encore sa projection dans un espace de dimension inférieure ou bien toute autre chose. En tout cas, il est étrange. Je ne doute pas du fait que c'est bien dans ce même espace que l'objet qui est une œuvre architecturale est perçu dans sa totalité par celui qui le parcourt et que d'une manière générale c'est par la médiation d'objets créés par une personne et recréés par une autre que l'art rétablit une communication entre ces personnes. La pensée aussi, parfois, peut-être. Je vous remercie. Alors, à la demande de Berthos, je vais vous montrer trois images. Voilà. Petite histoire. Un jour, vous êtes en crise. Un jour, vous êtes en crise. Vous ne savez pas où aller. Vous êtes en train d'étudier une aérogare. Vous vous enfermez dans votre bureau et vous essayez d'avoir une idée. ces dessins viennent ces deux traits qui se simplifient du haut en bas. Quelque chose qui part, quelque chose qui retient. Est-ce que ça a un rapport quelconque avec une aérogare et avec la possibilité d'un volume 3D ? Le dessin d'en dessous l'affirme immédiatement sans dire comment. Il faut, dans cette petite histoire, il faut ensuite en quelques jours trouver cette relation et en quelques mois trouver la vraie géométrie de l'ouvrage. On arrive à ça qui est bourré de, alors là, de bonnes géométries, de cercles qui se succèdent, de formules bien mathématiques parce que j'adore que les choses aient une représentation analytique. ça, c'est mon côté vieux con, quoi. Et surtout, pour lier la surface du béton et la surface de la construction métallique, ça ne se voit pas trop ici, mais il faut utiliser une courbe qui est dans l'espace avec de la torsion. Les mathématiciens n'ont l'habitude. Pour nous, architectes, la torsion est un désastre. C'est une douleur terrible dans les études, mais on y arrive en la simplifiant. Voilà. Donc, c'était en plus une petite histoire pour vous montrer quand même que je dessine. Applaudissements